Être surréaliste suppose n'être pas uniquement un artiste ou un écrivain, mais avoir une éthique, avoir même une morale. C'est ce qui fut le cas dès le début, ou au bout de quelques mois, tout au moins, c'est ce qui fut le cas du groupe surréaliste, des gens du groupe surréaliste Paris, vers 1924-25, au moment de la publication de la révolution surréaliste. C'est-à-dire qu'on ne se tient pas pour un écrivain ou pour un peintre marqué par un souci d'individuation créatrice, mais comme faisant partie d'un climat psychique et d'un climat éthique commun.